Quand même, Madou Boy, puisqu'on parle de transition, il faut aussi annoncer, il faut aussi, disons, évoquer la tenue dans les prochains jours, l'organisation d'un sommet, bien entendu, de la CEDEAO, pour évaluer la situation de la transition en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Alors oui, Khalil, ce sont deux choses qui sont liées, puisqu'on parle de transition. Évidemment, parce que de toute façon, la CEDEAO, l'Union africaine, ce sont deux institutions qui ont le droit de regard par rapport à ce qui se passe en Guinée. Ce serait quand même important d'évaluer le processus de la transition au niveau de ces deux institutions. Vous savez que, finalement, la jeune militaire et la CEDEAO sont parvenus à un compromis de 24 mois, pardon, de deux ans, pour pouvoir dérouler la transition. Mais ce que je voudrais quand même rapporter comme précision, c'est que quand vous prenez, par exemple, les trois étapes du processus de la transition sur les dix, le recensement général de la population, le recensement administratif, avocat d'État civil et l'établissement du fichier électoral. Mais ce sont là des questions qui touchent à la population et aux partis politiques. Donc, pour revenir à ce comité, si vous mettez ce comité en place, vous laissez de côté, par exemple, les politiques, la société civile, pour que, par exemple, le ministère du Plan, comme l'a rappel Emmanuel, puisse dérouler, en tout cas, ce processus de recensement sur le terrain. Mais ce ministère, il a besoin de s'appuyer à la fois sur la société civile, mais les partis politiques, puisque ce sont là quand même des acteurs qui sont plus proches des citoyens sur le terrain que même l'État. Donc, je pense aujourd'hui que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais quand même pour associer ces deux entités pour conduire à bien le processus de suivi et évaluation de ce comité sur le terrain. Maman Douboïdialo, merci beaucoup. À travers une plainte déposée à venir dans un instant, juste après la publicité, le 7 avril 2022, via son avocat, maître Amidou Bari, au parquet du procureur de la CRIEF, le président de la Fédération guinéenne des promoteurs de la filière Moringa, Maudi Ouri Moringa-Dialo, accuse l'ancien ministre de l'Environnement, Soual-Fakonde, d'avoir volé une dizaine de ses projets et programmes, en violation de la propriété intellectuelle en Guinée. À date, l'affaire est penante à la Cour suprême, après deux jugements favorables aux plaintes rendus par les deux chambres de la CRIEF. Et dans ce dossier, Rocambolex, 40 milliards de francs guinéens sont en jeu. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, on posera la question à notre invité, Maudi Ouri Moringa-Dialo, qui va nous rejoindre sur les cours, bien entendu, de 10h40 dans ce studio. Mais bien avant, je le précise qu'on mettra aussi le curseur sur Mamou Fierté, la structure Mamou Fierté qui organise, bien entendu, un grand événement ce soir. Et elle a décidé de choisir Abba Kari-Dialo, directeur général du groupe Frequences Média, comme son ambassadeur. Qu'est-ce qui motive ? Qu'est-ce qui explique ce choix ? Eh bien, on en parle également dans un instant avec Mme Kadiatou-Dialo, membre de la commission d'organisation. En attendant, on va céder la place à nos obligations commerciales. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur FIM Guinée. On revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada